C'est-à-dire que le contraire arrive aussi. C'est-à-dire que des fois je ne suis pas fier de moi et à l'écriture je ne suis pas très satisfait. Mais je suis tellement peu satisfait que le comédien que je suis essaie de mettre une patate telle que finalement ça ne se voit pas que le texte est mauvais. Donc des fois je m'en sors comme ça. Ça peut arriver pas trop dans les spectacles parce qu'on a le temps de les travailler quand même pendant les répétitions. Mais en même temps ça se travaille aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que de temps en temps il y a un moment qui est un peu plus faible que je vais faire disparaître au profit du moment que je n'avais pas prévu et puis qui finalement est plus drôle etc. Donc ça peut arriver. Ce n'est pas une science exacte. Donc effectivement des fois je pensais que c'était drôle et que ça n'est pas trop que ça. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend compte qu'au moment où on le dit devant un public. Je ne sais pas si j'écris de la comédie mais en fait j'écris ce que je peux. Là ce que vous avez fait par exemple en l'occurrence ce sont des chroniques. Donc ce n'est pas tout à fait du théâtre mais ça peut être théâtralisé comme il y a plein de choses qui ne sont pas du théâtre au départ et puis dont on peut faire du théâtre. C'est quelque chose que j'aime bien d'ailleurs. J'avais fait un spectacle à partir des échanges entre deux journalistes qui étaient Jean-Louis Bory et Georges Charensole. C'est deux personnes qui s'engueulaient sur le cinéma et qui étaient d'accord sur rien et j'ai fait plutôt un spectacle en hommage au cinéma et à la parole vivante. Donc j'aime bien ça souvent prendre des textes qui ne sont pas faits pour. En ce moment aussi avec Jacques Weber on a joué le dialogue, le débat de 1988 entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Donc au départ ce n'est pas tout à fait du théâtre puisque c'était une vraie discussion. Et puis le fait qu'on le joue quelques années à plus tard, qu'on fasse certains effets, etc. Ça passe pour presque du théâtre comique alors qu'à l'époque je me souviens de l'avoir vu et de ne pas avoir ri une seule fois. Donc j'aime bien des fois interroger le théâtre par là en prenant des textes qui ne sont pas faits pour le théâtre et puis qui peuvent le devenir. Mais alors bon, donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre sur le fait que est-ce que c'est dur d'écrire. Moi je trouve que c'est dur d'écrire un peu la comédie, oui justement parce qu'on ne sait jamais trop quelle sera la réaction du public. Quand ça m'est arrivé de faire des mises en scène par exemple, parfois j'étais extérieur comme quand j'avais fait un stand critique, j'étais surpris qu'à certains moments on rit à ce que je n'avais pas prévu. Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux dans le rire qui est difficile parfois à gérer, à comprendre. Je ne sais pas, j'en ai plein. Celui d'hier soir parce que c'est mon plus récent et que j'ai jamais, j'ai toujours beaucoup de plaisir à être sur scène. J'y vais jamais, même en ce moment je suis un peu malade pour rien vous cacher, donc le matin je me dis comment je vais faire, etc. Puis le soir il y a une espèce de miracle qui se fait où je suis content d'être sur scène. Voilà, la voix tient à peu près bien et je suis content de me dire un souvenir, c'est le souvenir de jouer avec des gens que j'aime bien. Mais en ce moment c'est avec les musiciens parce que ce sont des excellents partenaires. Jouer avec Antoine Salère c'est un plaisir, mais comme ça l'a été de jouer avec Olivier Saladin par exemple, qui est un bon complice à moi, ou Jacques Gamblin avec qui j'avais fait les Diabloques. Je n'ai pas un souvenir précis parce qu'en fait j'en ai trop. Sinon, il y a aussi des souvenirs un peu hors comédien, enfin pas hors comédien, mais de bandes et tout ça et de fou rire un peu de troupes. J'étais dans une troupe, celle de Jérôme Deschamps, où j'ai beaucoup de souvenirs, presque extra théâtraux, de rigolades. ... Sous-titrage FR ?